On va voir s'il y a quelque chose en dessous on ne sait jamais. Ouais c'est pas non plus... Ouais c'est pas oufissime. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Très bien, attendez 30 secondes. Exposez votre véhicule aussi ? Bonsoir. Non, 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 la milice on vient juste pour sécuriser les lieux. Comme il risque d'y avoir un afflux de personnes, il faut qu'on soit là pour vérifier que tout se passe bien quoi. Effectivement, effectivement, contrôler tout ça. Exactement, on va commencer par vous monsieur. Vous avez présenté une pièce d'identité ? Ouais, pas de soucis. Euh, passeport... Monsieur Holmes Ali, c'est ça ? Tenez, je vous rends votre passeport. Merci beaucoup. Merci, bien. D'accord. Vous travaillez dans quoi monsieur ? Patron du BNI justement. Ah, vous êtes nouveau patron ? Tout à fait, ouais. D'accord. Vous avez des employés qui travaillent chez vous ? Euh... J'ai Lana qui est en intérim et c'est tout sinon. D'accord. Faut pas hésiter surtout à transmettre votre liste d'employés à la milice. C'est important. Bah ouais, il y a moi et Lana quoi. Qui est en intérim... En intérim bouche-trou quoi. N'hésitez pas à transmettre le document en G-Doc sur le Discord, soit au capitaine, soit à moi-même. Ok. Je suis sergent-chef Vice. Pour qu'on puisse vérifier en cas de contrôle, un jour ou l'autre au BNI, si vous faites du travail au noir ou s'il y a une personne qui est pas censée travailler. Vous voyez ? Ouais, c'est normal. Après nous, au niveau du BNI, l'ordinateur, il faut avoir le code pour entrer dedans, donc c'est ce qui est pratique aussi. Mais à partir du moment où... Ouais, non, mais il n'y a pas de soucis, je peux vous donner ça. Ouais, parce qu'on le fait avec toutes les entreprises, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est normal. C'est normal, je vous fournirai ça. Il n'y a pas de soucis. Bah, il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Et toi ? Allez-y, allez-y. Non, non, j'allais dire, vous attendez du monde ce soir. Bah, j'espère. Qu'est-ce que... Parce que j'ai vu vite fait sur l'annonce, là, exposition de véhicules, vous allez exposer quoi comme véhicules ? Bah, tous les véhicules des personnes qui viennent exposer les voitures. Bah, les plus beaux seront à l'intérieur. C'est normal, hein. Ouais. Et les autres seront là, alignés, je pense, ou des trucs comme ça. Bon, par contre, il faut faire attention parce que les véhicules, ils font un rôle à quoi. Et il y a des véhicules, quand on arrive, ils ne sont pas à la même place. D'accord. Parce que moi, j'ai un beau véhicule, il faut que j'aille le chercher vite fait, si vous pouvez m'emmener. Ah bah, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Une Mercedes pack AMG S63. Ah ouais, c'est un bel véhicule, effectivement, ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Si ça peut vous rendre service... Ouais, mais pas de soucis, il y a où votre véhicule ? Ouais, il est au QG de la milice. Bah, on va aller voir ça. Ouais, ouais, ouais. Je vais chercher la voiture. Pas de soucis. Euh, KD, je vais ramener ma voiture pour l'exposer. Ouais, affirmative, j'enlève pas en place. Ouais, il n'y a pas de problème. Je pars, de toute façon, avec le patron du Beniz. Je fais juste un aller-retour, j'arrive. Affirmatif, on reste un contact radio. Euh, demande-t-il s'il ne veut pas une Nissan Skyline en expo aussi ? Ouais, je vais poser déjà la question, Lieutenant. Il accepte tout type de véhicules de particuliers exposés. Bah, bah, je vais arriver, du coup. Mais respect, Lieutenant. Mais respect, Kalé. Ouais, je me rends un peu de pushy-shake. Ah, oui, c'est vrai. Je vais voir si je peux... Ah putain, mais c'est pas possible. Ça me refait exactement comme l'autre jour. Et... Ecoutez, Gardez le, le jég, par le moment. Ouais... putain, je comprends pas. Bonjour. Ouais, bonjour. Et... Gardez le jég, par le moment. Ouais, je comprends, moi, je suis plus. Bravo aussi. C'est vrai que c'est embêtant Ok, je vais faire ça Ok, je vais aller redéposer tout ça Je garde pas ça dans ma poche ou si jamais Allez-y, montez J'ai aussi un collègue qui vient avec une Nissan Skyline Ah bah c'est bien ça, nickel Et si on peut faire, parce qu'en fait j'ai deux beaux véhicules J'ai la Mercedes et j'ai une sabre GT turbo full chromée Ah bah ouais Ah, je crois qu'on a perdu votre capot Ça me ferait penser à ce que je vous amende pour avoir déposé un objet sur la voie publique J'aimerais le chercher après, mais comment ça ? J'espère, parce que si je repasse et qu'il est toujours là le capot, je vous amende Non, il n'y a pas de soucis, je vais le chercher par contre, comment ça le capot ? Allez-y, je vous donne l'autorisation de griller les feux Allez-y Ah bah merci Allez sur Mirror Park, on va d'abord chercher la sabre GT Ça ira vite Il n'y a pas de soucis Comme ça je dépose la sabre GT avec vous au Beniz Et ensuite on ira chercher au QG la Mercedes Il n'y a pas de soucis J'ai même attention dans les axes principaux Ouais, tout droit, oui Je ralentis, parce que dans les axes principaux, au général, ça arrive assez fort Attendez, juste que je parle à la radio Oui, transmettez Veuillez répéter votre dernier message Ah, je t'entends Ok, à la gauche Ensuite, au feu à droite Au feu à droite On va suivre la route Euh, à droite On se tape à droite ? Ouais, ouais, à droite là Et tout au fond Je vais juste vérifier si elle est là Hop là, allez-y Merci Alors du coup, on se retrouve au Beniz Ça marche ? Tout à fait, ouais Je viendrai voir, on va aller chercher au Beniz Bonjour Leblanc, ça va ? Bonjour, sergent-chef Oui Vous allez bien ? Pas de problème Euh... Si vous avez un beau véhicule, on peut l'exposer au Beniz Sinon, vous prenez une Interceptor Puis vous nous rejoignez au Beniz Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller directement au Beniz Je vais aller directement au Beniz avec celle-ci Je vous récupère avec le Camacho Et je vous ramène chercher la Mercedes Au pire des cas, je viendrai avec le Camacho Ça fera toujours ça Viens me chercher... Oui, ça marche Je vais chercher au Beniz Et je vais essayer de ramener une deuxième voiture au Pierre Très bien Euh... Bonsoir, MRSP, Lieutenant Ouais, MRSP MRSP, Caporal MRSP, Cadet Moi, je vous l'a mis où ? Ouh... Dans la voiture Attends, je vous montre Ouais, tu me sens Ouh... 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 On a gardé là, derrière Vers l'avant, vers la bas Comme ça ça ira ? Non mais mettez l'avant vers moi là un peu en hippie Ah Parfait Je vous ouvre le capot c'est ça ? C'est ce que vous voulez exposer Si vous voulez exposer le moteur Allez-y J'ai juste à l'éteindre et à la fermer Voilà je vais chercher ma deuxième voiture et j'arrive Vous l'avez fermé à clé ? Ouais ouais je l'ai fermé à clé J'en ai bien descendu là Elle est où votre Mercedes ? QG de la milice Moi tu me déposes au central du coup Bah ouais on fait la boucle Il va péter sa Mercedes, j'ai péter ma Skyline Allez c'est parti les trous Dans le cas je viendrai avec le Kamacho On fera toujours ça de pris Il n'est pas dégueulasse mon Kamacho Il est vert Ouah ça y est Bah quoi il est militaire Il passe partout Vous n'êtes pas convaincu Non mais j'aime pas le Kamacho moi Ouais c'est bon c'est bon Merci à tout à l'heure Merci à tout à l'heure A tout à l'heure C'est un coup Euh ouais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ah bah nickel ! Il faut retirer ce que vous avez dans votre bouche monsieur Bonjour tout le monde ! Salut Franck ! Bonjour ! Bonjour Ned, ça va ? Salut et toi ? Ça va, il y a de belles voitures ! Euh, va et ça en position ! Ouais, il y a de belles voitures apparemment ! Le cadet est toujours en position ! Ouais, ouais, il y a de belles voitures ! Ça y est, vous avez ramené la Mercedes ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est parfait pour moi ! Ok, bon bah je vous aurais tout à l'heure à rapatrier les véhicules et puis voilà ! Ça marche ! Ah, moi j'ai que le camacho là ! Vivement que j'ai les moyens de pouvoir me payer la M4 ! D'ailleurs, ce 10 ans passant, en parlant de la M4, la personne du port va vendre la sienne ! Ouais ! Et il m'a contacté et il m'a dit « Ouais, je vais peut-être la vendre un peu moins cher que même parce que je l'ai acheté ! » Du coup, il y a peut-être moyen de faire une bonne affaire ! Ah, il faut profiter, profiter ! Ça vous changera du gros 4x4 ! De ce qu'il y a Machu ! Ouais ! Après, c'est pratique ! Vive de rien ! Il faut toujours l'avoir sous la main celui-là ! Ah ! Ah ouais, il faut toujours l'avoir sous la main ! Toujours ! Il y a un serveur aussi, il faut l'avoir sous la main ! Ouais ! On peut le tenir bien accroché ! Ouais, ça va me saouler ! Par contre, toutes les voitures sont ouvertes, hein ! Oui ! Ah bah ouais, dès que ça crash, ouais ! C'est pour ça, je voulais pas aller aux bénis, en fait ! Trop de gens ! Trop de gens au même endroit ! Et on va crash sur crash ! Les bagnoles vont rester ouvertes ! On va se faire soulever des bagnoles ! Mais non ! Tu peux pas... Tu peux pas te faire soulever les bagnoles, à part quand il y a un crash ! Si ! Parce qu'elles repopent ouvertes ! Ouais, mais c'est un cas de modération ! Parce que normalement, elles sont fermées ! Oui, mais c'est peut-être un cas de modération ! Mais les gens, ils s'en tamponnent ! Ils vont voir une Skyline ! Une... 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 Une 458 GTO ! Ils vont voir ta caisse ! Ils vont voir une Sabre Turbo ! Ils vont voir ta Merco ! Tu vas voir ! Tu vas voir demander à faire des tours, machin, nanana... Moi, c'est de l'expo que je fais ! Moi, la voiture, elle le roule pas ! Ah non, pareil, elle le roule pas ! Au pire, c'est quelqu'un qui prend ta voiture et qui sort avec ! Je fume la voiture ! Non ! Et je vais te fumer la gueule ! Et je vais te fumer la gueule ! Je préfère prévenir ! La voiture, si tu la touches, que le pare-brise ! Éventuellement pour fumer le mec qui va partir ! Non ! C'est plutôt une fenêtre couverte ! Pas de tâche de sang ! Pas de tâche de sang ! Rien ! Rien ! Rien ! La Skyline, je l'ai pas payée, mais rien ! La Ellie, je prends en considération que j'ai mis 350 000 balles dedans ! Pour la retaper ! Il y a quelqu'un qui me touche ma voiture ! Je lui défonce le cul, direct ! Mais on va pas le laisser s'enfuir avec la voiture ! Tu te débrouilles ! Le combat, tu peux crever un pneu ! Buzz, tu fumes une clope dans la caisse ! Normal Buzz ! C'est dangereux de crever un pneu ! Parce qu'en fait, le problème c'est qu'en crevant un pneu, il peut aller dans un mur et ça peut être plus dramatique ! C'est pas grave ! Alors qu'une balle dans le moteur, le moteur il est mort et voilà ! Ouais ! Et tu sais combien ça coûte un moteur de Ellie ? Bah ça je m'en fous, c'est pas ma voiture ! Bah vas-y, enchaîne ! C'est pas grave ! Continue ! Fais sur la porterette toi ! T'as a cherché là ! Oh ouais ouais ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! Je vais même pas le prendre en compte ! Je vais même pas le prendre en compte ! Mais déjà rien que le coup de crosse d'hier, j'avais tellement le seum ! Que... voilà ! Parce que j'ai quand même fait 6 minutes de coma mon pote ! Bah... bien ! Félicitations ! Oh, je t'en formière ! Ah ouais, elle était belle celle-là ! Ça a glissé ! Bon, du coup, je me reconnais que c'est le cas où t'as mis un coup de crosse ! C'est parce que j'ai appuyé sur le... Sur le R, tu sais, pour tomber ! Bah c'est ça ! R, R c'est pour mettre un coup de crosse en fait ! Quand t'as à proximité, R ça met un coup de crosse, ça recharge pas ! Ah, je le savais pas du tout ! Bah ouais, tu sais ! La touche pour tomber dans le coma en fait ! Non, 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 non ! On est bloqué, on peut plus sortir ! C'est vrai ! Ouais ! On est bloqué ! Ah, bah il peut fermer la porte ! Attends, ils veulent la réouvrir ! Ouais, bah oui, j'ai chier ! Heureusement ! Bon, vous êtes là... Vous êtes pas au clusterfrobs ? Je sais pas quoi... Vous avez pas peur du noir ? Non, non ! Ça va ! On peut plus sortir ? Ah oui, bah oui, c'est normal ! Bah oui ! Hé ! Moi j'ai un match toujours plus ! Donc il va te sortir ! Pour s'être un peu peur du noir ! Vous voyez, quand il est mis juste du noir, donc euh... Mais, mais, mais non ! Vous avez peur de moi ? Mais, mais n'importe quoi ! Quand il fait noir... ... ... ... ... ... Vice, retour radio ! ... ... ... ... ... Ah oui oui descendez, on retourne au QG, on reprend le service Réalisé par Neo035 Le bloc en retour, radio. Tiens, m'entends ? Affirmatif, on est au PDP pour reprendre le service. D'accord, très bien. Vous avez des nouvelles du lieutenant ? Le lieutenant, il est au Bénise. Je passe au PDV et prenne mon service. Le bloc en prise de service. Je retourne en position, chef. Ça marche. C'est en position. Affirmatif. Je retourne en place. Je vais en place de la voiture. Je retourne en place de la voiture. Je retourne en place de la voiture. je vais me positionner à l'intérieur et les casques triton c'est en 2019 ça fait faillite triton depuis vous êtes triton ou pas non lui est plutôt salamant il ya vraiment de belles voitures ok bien reçu mais non j'ai dit tout à l'heure je faisais non ah bah c'est bon c'est au co là on parle pas de moi on est d'accord il est heureux c'est bon est-ce qu'il faisait tout le temps oui mais non on va arrêter on va arrêter là vous voulez quoi à manger ou à boire vous voulez quoi un soda bouteille d'eau il va se prendre la coupe dans le cul et voilà oui ah ouais ah ouais ah c'est le vacker d'une fois j'en ai mis marques ce m-tient à moi deux détous ah il n'a pas deux ans C'est parti. C'est un peu le fétichisme avec le coton quiche, j'ai l'impression, du Don Turner. Il faut bien te laver les oreilles, non ? Oui, mais bon, c'est... Merci pour la bouteille d'eau. Moi, je vais aller prendre mon service. C'est ça ? Allez, à tout à l'heure. Ouais, bon courage. Vous voulez que je vous l'emmène ? Ouais, dépose-moi, s'il te plaît, là, j'en peux plus, je suis en suicide social, là. Vous voulez boire un truc ? Je sais pas, j'ai des bouteilles d'eau. Pardon ? Vous m'avez parlé ? Vous voulez boire quelque chose ? Ah ouais ? Non, négatif, je suis en service. Même de l'eau, non ? Non, même de l'eau. Bon, si j'ai besoin de quelque chose, je vous demanderai déjà. Ok. Vérifiez ça ou... Merci. Amusez-vous bien. Non, 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 rien du tout. Ah, c'est... C'est de l'eau magique. Je ressors d'une diastro, ça me va. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ah, t'as mis un coton-t-il ? Bonsoir. Ah bah non, a priori non. Non. Bonsoir. Bonsoir. Oui ? Ah ouais. Bonsoir. Allo ? Bonsoir. Ton coton-t-il, j'en ai pas questionné. Bah, il est difficile. Ouais, en fait, ouais. Sanchez, prise de service et test radio. Ouais, bien reçu, 5 sur 5. J'ai une question, monsieur. Non, non, prise de radio et je vais dire prise de radio. Pourquoi 5 sur 5 et pas 10 sur 10 ? Parce qu'on n'est pas loin nus, ici. On est dans la mélisse. C'est 5 sur 5. Parce que chaque numéro a une signification précise. Ah, on m'entend. Ça promet. Et donc 3 sur 3, ça va pas ? Non. Il y a des inter patrons, mais pas. Donc 3 sur 3, c'est en dessous de vous, c'est ça ? On est tous en dessous de vous. On va dire ça, oui. Laquelle ? Celle tout en bas. Qui ça pourrait être ? Ok, ben j'arrête. Vas-y, bon, on t'attend. Euh... J'ai entendu, comment tu vas ? Bonsoir. Quoi ? C'est quoi ce t-shirt ? C'est le t-shirt de musculation, la muscu, c'est la vie. Ah bon, putain ? Ben, essaye de faire une sieste. Ouais, ça se voit, ça se voit. Non. Mais ça crée s'abdos. Je suis plus venu en vrai en dessous. Ah ouais. C'est un petit aperçu, là. C'est un échantillon. Qu'est-ce qu'il se passe, Ned ? T'as rajeuni ou quoi ? Tu peux venir me chercher ? Ah. Non, Ned, il est là. Ah non, pardon. Ok, pardon. Pep, qui peut venir vous chercher, je ne sais pas, mais qui vous attend sur le basique, c'est fort probable. Ah, ça fait pas mal, ça, déjà. Bah ouais, mais pour communiquer, un peu, la communication. T'es content de te faire... Ouais, ça va, merci, Landani, toi. Tu sais que c'est une juridiction d'identité, ça ? Ah bon ? Ah bah ouais. Attention. Hé. Quelle est pour le chef ? Ça se passe comme au intérieur. C'est la prison, hein ? Alors, A.S. pour l'instant. Ah bah oui. La prison, c'est qu'une pièce. Il est reçu. Et dans la prison, il y a qui ? Ah, deux temps, vous attention. Bien aidé. Il n'y a personne à l'intérieur, ils sont tous devant, là. Pourquoi pas d'aider ? Il me fait peur, hein ? C'est quoi ? Euh, ouais, si vous voulez, ouais. Ouais. Ah non, là, je pense que... Bon, pour ceux qui ne sont pas présents, je vais le dire à la radio. Ah oui, donc, c'est... C'est compliqué, ouais. Euh, hier, on a eu une intervention. Et M. Léon Paul-Yakov est décédé. Ok, bien reçu. Euh, décédé, c'est un bien grand mot. Il faut avoir un petit résumé. Bah, une balle dans la tête. Voilà, ça résume. Bah, c'est quoi ? C'est un meurtre ? Non, c'est pas un meurtre, c'est une tentative d'enlèvement. Bah, un enlèvement, et du coup, il s'est fait dessouder par quelqu'un, sauf qu'on sait pas qui encore. Donc, il a été neutralisé par un individu dont on connaît pas. Donc, c'est un tentative d'homicide, quoi. Non, c'est pas de l'homicide, ce serait de la légitime défense. Il était armé, gros calibre, carabine spéciale. Il avait prévu un siège. Notamment, il avait énormément pris à boire et à manger avec lui. Après, donc, examen du corps. Et vu qu'il portait un masque, on en a déduit que c'était lui, le buffle noir, aussi. Donc, déjà, il y a une enquête qui est terminée là-dessus. Et l'autre enquête, c'est le blanc qui est dessus. Ok, affirmatif. Eh bien, quel bordel ! Ouais, merci Lordani ! Je sais pas si je t'ai répondu. Ouais, ça va, tranquille, Mousse. Ah ouais, et l'enlèvement, c'est avec Mademoiselle Clark, Kimberly Clark. Et du coup, elle n'a pas pu se marier hier. Je sais pas si je t'ai répondu. P2, lieutenant Asperi, Caporal Leblanc et Caporal Sanchez. Ok, bien reçu. P1, actuellement au Bénise. On a Lucas sur le toit, en surveillance, et moi, Weiss, au sol. Tout va bien, P2 ? Merveilleusement. Des voitures en trop bon état, c'est pas bien. Une voiture avec une porte en moine, une voiture qui a travaillé, qui a vieilli. Mais respect, Sergent-Chef. Euh, Weiss, que tu remettes ton arme dans ta poche et que tu la mets dans ton dos et 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 tu la mets dans ton dos. C'est pas une moto. C'est pas une moto. Ouf, 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 ouf. Ah, j'ai cru que, ouais, le Sergent-Chef est payé. Bonsoir, mes respects, monsieur Monroe. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Ça va, ça va. Moi, j'ai vu qu'il y avait une exposition de voiture. Moi, je veux voir ça. Oui, je vous vois avec un béret de la milice et un gilet pare-balles, monsieur Monroe. Bah oui. Ah d'accord, autant pour moi. Pas de problème. Pas le droit. Allez-y, vous pouvez visiter, on surveille votre voiture, vous inquiétez pas. On est pour l'ambassadeur, bonsoir. Je vois, après. C'est ce que je dis. Bien, je suis. Bon, j'espère pas qu'ils vont rentrer les voitures de Monroe, hein. Je veux pas qu'on se mélange avec des voitures de merde, là. Oh, Sanchez. Des voitures de merde, mais vous avez ramené quoi, en fait ? Bah, va voir. Bah, va voir à l'intérieur, gros, t'as au moins 2 millions, 2 millions, là, maintenant. Il a ramené la flage, il y a beaucoup plus que ça. Non, non, plus, plus, plus. Rien que la blanche, c'est 3 millions, ouais. Bon, déjà, les... Non, là, il va pas à 3 millions, là, j'ai fait haut, hein. Je l'ai vue sur le parking, elle a 700 000 euros. Il y a que celle du milieu qui peut être potentiellement passable, le reste, pas foufou. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est magnifique. Elle est moche. Celle-là, c'est magnifique. Elle est belle, celle-là. Vous me l'offrez, monsieur l'ambassadeur ? Oh, c'est pas dans ses moyens. En voiture de service, je serais vraiment enchanté de conduire ça. Bah, je sais pas. Je sais pas, monsieur. Il est où le propriétaire ? Bah, je sais pas, euh... Celle-là, du Don Turner. Ah ouais, ils gagnent bien à l'Ouenu, hein. Ah, il y en a qui se font plaisir, hein. Eh bien, là, je l'achèterai pas, là, du coup. C'est pas bon, mais je l'avais pas où je l'avais venu, hein. Comme ils disent les jeunes, chers. Bon, en tout cas, moi, je vais boire un coup. Il y a des petits fours, je fais gratuits. Oh, ouais, t'as bien la voiture, c'est bien. T'es une voiture, t'es arrivée. Bonjour. Vachan, qu'est-ce que t'as fait, ma voiture ? Quelle voiture ? Oh, putain ! Oh, ouais. Oh, là, 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 là. Oh, ouais. Qu'est-ce que t'as fait, ma voiture, Vachan ? Oh, là, 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 là. Ça me plairait pas, hein. Oh, là, 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 là. Ça me plairait pas, hein. Attendez, attendez. En plus, j'avais un cadeau pour Vachan. Ah, bah, ouais. Ah, bah, là, elle est explosée, hein. C'est de la viande pas cachère ? Il est où Vachan ? Bah, Vachan, il s'est planqué, non ? Oh, Vachan, là aussi. Eh, regardez, il est derrière, il est là-bas. Vachan, j'ai ton cadeau, tu viens pas le chercher ? C'est lors de la circoncision, mais je crois que c'est déjà fait. Vachan, tu viens pas chercher ton cadeau ? Je vais peut-être s'écarter, j'ai pas spécialement envie de finir le put-al avec un bras en moi. Pardon ? Oui, mais sûrement, on peut dire que... Oui, mais sûrement, on peut dire que... Je veux ressortir la voiture. Pardon ? Euh, pardon ? Ah, je vais t'aider, prends le code, viens. Merci. Ah, mon dieu ! C'est le code. C'est le code. C'est le code. Je vais contrôler, là, sa voiture. L'heureuse, je vais l'approprier. Ah, désormais. Parce que le mec, techniquement, a pas d'argent. Ah, ça, c'est problématique. Je viens, ce cher. C'est bon, ma petite, que vous trouviez ici, du coup. Ah, d'accord. Je peux faire un stage à l'autre, non ? Non, mais ça n'a rien. Ah, comme aussi, on était en train de déprimer. Je ne sais pas quand on passe, mais ça va. Ah, je n'entends pas, là. Mon bas, ça va. Ah, super. La voiture blanche, ça coûte bien. Je vais vous en visuel. Je suis allé avant. Eh bien, ça inquiète, mais il faut que je sache comment il l'a acheté. Et techniquement, elle n'a pas d'argent. Je vends. Ah, non. Il faudrait lancer une enquête là-dessus. Oui, j'attends. On a déjà tellement d'enquêtes en cours, on n'a pas assez d'enquêteurs, là, pour le coup. On va faire ça en live, hein ? Sinon, on peut mettre le KD Ice sur l'enquête. Oh, mais je vous le prends, ça. Ouais, mais j'ai encore des trucs à voir avec lui, donc. Ah, non, mais il n'est pas à voir, hein ? Ah, non, mais il n'est pas à voir, hein ? Ah, non, mais il n'est pas à voir, hein ? Ah, non, c'était des conseils de sortir un chèque. Hein ? Bah, c'était des conseils de sortir un chèque. Ouais. Tu ne veux pas aller faire une tieste après ? Ouais. Ouais, parce que quand tu signes le chèque, enfin, quand vous signez le chèque, ah, ouais, 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 du coup, évite de... Ouais. Ok, euh... Eh bien, vous avez un RIB ? L'individu s'approche de vous. Vous savez la technologie, si vous voulez, je vous envoie des bitcoins aussi. Envoyez-moi votre wallet. Vous avez un QR code ? Donnez-moi votre QR code, je vous envoie des bitcoins. Ah, je n'ai pas de bitcoins. Tu peux me ramener Bassan, s'il te plaît ? Affirmatif. Ah, c'est pas fermé, ça ? Mais c'est pas mort en 2020, ça ? Non, mais la monnaie qui est sortie. Je ne savais pas que vous avez sorti une monnaie, si quoi ? Si, j'ai sorti une monnaie en 2020. Euh... Euh... Le Lara, le... Oh, en plus, c'est de Lara, je pousse. Monsieur le ministre Bassan, Vous pouvez venir avec moi, deux minutes, s'il vous plaît ? Lana ou Lara, je suis... Firment leur site pour sortir une crypto-monnaie. Oui. Suivez-moi, il y a le lieutenant qui vous demande. Il est juste là, à gauche, là, devant vous. Monsieur le ministre, arrive. Là. Là. Bonne chaise, retour de ma rété. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça farte ? Comment ça farte, les amis ? Voilà. So, ous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de matériel effectué. Tu vas bien sinon je ne sais pas, on m'a dit qu'il était fermé pour cause de matériel défectueux. Non, j'avais des problèmes, mais je serais pas mal. Ah, magnifique alors. Ici, il ne faut pas les peintures, il ne faut que les modifs. Ici, c'est là qu'on teint les vitres aussi. Ouais, vous pouvez pointer du doigt, mais ouais. Magnifique. En fait, vous avez, par exemple... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est une bagnole rouge qui doit prendre. Il y a de belles voitures à l'intérieur, c'est abusé. ... 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 Demain on vous attend, M. Monrore ! Demain on vous attend, M. Monrore ! Demain on vous attend ! Demain on vous attend pour préparer l'allée ici ! Il est ouvert ! Il est ouvert ! Je vous attend pour la liste de dé... Comment ça s'appelle ? Le tracé, à l'avance ! Oui, il faut que je vous mette... Parfait ! M. Monrore, je vous dirais demain ! A demain ! Non ! J'ai planté ! Ah ! J'ai planté ! Ah ! J'ai planté ! ... ... Merci. 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 Il faudra vraiment que tu me changes la couleur chrome sur ta sabre, mon gars. Je voulais avance si vous voulez, Lieutenant. Je vends déjà un balleur ! Je crois qu'il reste une cabre ferme. Tout le monde vend quelque chose. Non, mais de toute façon, j'ai un numéro de téléphone de Angus Sterling. Voilà, je l'ai noté. Il faut que je voie avec lui et je vais vendre certains véhicules que je n'utilise plus. Non, bah tiens, ça, c'est Blackburn qui vend ça sur un eau. Tout le monde est en train de vendre des bagnoles, en fait. Ça sur un eau, ça fait trois semaines qu'il essaye de la vendre. Enfin, je vais proposer un échange contre mon balleur. Il m'a dit non. Je lui ai dit contre ma Hermès, il me fait sa dépense qu'il y a dessus. Je ne sais pas, il y a un sticker. Non, de toute manière, gros, ça aurait été non. Donc, voilà. Il faudrait que j'aille chercher la Hermès, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Et là, pour le coup, on ne va pas pouvoir savoir à votre classe. Bah non. C'est quand la dernière fois que vous l'avez conduite ? Bah, quand Marshall m'a rendu des clés. Donc, voilà. Ah oui, effectivement. Bah, je ne sais pas. Vous ne l'avez pas mis dans le parking de la milice ? Non, non, non. Au parking de la milice, il n'y a que mon... Ah, que mes véhicules de fonction. Bah, ok. Et au central, il n'y a que les voitures un peu... Un peu chères. D'accord. Un peu, tu vois, un peu chères que je sors un coup de temps en temps, histoire qu'elles roulent. Là, j'enlève les batteries dans le garage, mais sinon... Et là, j'en ai deux sur chandelle, du coup. Donc, la skyline et la helix, quoi. Comme tu vois. Ok. Non, comme vous m'avez dit à moi, il y a trois semaines que vous aviez ramené vos véhicules au central, je m'étais dit... Ouah, mais non, non, la Hermès, je ne sais pas, je ne me souviens plus du tout où est-ce que je l'ai mise, il faudra que je cherche après. De toute façon, je vais regarder. Tu ne peux pas y arriver ? Je vais faire ça dans la semaine, je crois. Ou ce week-end, je ne sais pas, je vais voir. On dirait que des gens, ils parlent d'une autre langue dans notre pays, alors. Une langue nationale. Ah ouais, mais tout le monde n'est pas d'ici, monsieur. Pour faire prochainement, il y a une négale de parler une autre langue. Hum hum. Oui. Oui. Monsieur Bassan est parti. Oui, il est parti. Vous vouliez me proposer quoi ? Désolé, je prends des médocs, ils me font très mal à la tête en ce moment. Je ne sais pas, je vais vous proposer quoi ? Je ne sais pas, on parlait tracé de route, mais je n'ai pas eu la suite. Hein, je n'ai pas eu le bassin. Je vais essayer de l'appeler. Monsieur Mondrou, il faudrait que je vous parle d'ailleurs. Oui, bon, pas grave. Oui, et toi, je ne sais pas ce qu'il veut. Je pense qu'il veut un chauffeur pour la soirée du rallye. Ah, le chauffeur qui sait conduire. Quand on voit l'état de sa voiture, c'est forcément qu'au premier rapport, tu ne sais pas conduire. Elle est où, sa voiture ? Ah bah, non, non, mais c'est une... comment ça s'appelle ? C'est pas une frérie, c'est une électrique qui brille de... Une dilettante, voilà. Une petite poche, je ne sais pas conduire. Bah, il manque le capot, deux ailes à l'avant. Je pense qu'il faut commencer par ce qu'il reste, en fait. Ouais, alors il reste la structure, le moteur. Le moteur électrique. Les sièges et la banquette. Ouais, vous êtes un danger public chez Raoul. Et pourtant, je fais très attention, sans déconner. J'ai déjà été arrêté parce que j'ai attendu un feu rouge. Bah, c'est vrai en plus, hein. C'est vrai que quelqu'un qui attend un feu rouge, c'est vachement suspect, pour le coup. Alors, juste information, on page au feu rouge, et on s'arrête au feu vert. La prochaine voix, vous le savez. Ah bah, écoutez. D'accord. Quand vous voyez un feu vert, vous vous arrêtez. Ah mais, franchement, ma bagnole, elle a la voiture électrique. Ah, j'ai mal au crâne. Moi, je vous invite à l'essayer, là. Non, ça va aller. Je l'ai déjà conduite une fois. Bah, tu te fais surprendre. Il y a trop d'accélération. Ah, oui. Tu veux que je te montre, moi, une voiture avec de l'accélération ? Il y a au moins 600 chevaux au démarrage, là. Ah, tu veux que je te montre que ça fait 1200 chevaux au démarrage ? Ah, j'ai crashé. Ouais, déjà, la voiture, là, qui... qui m'a fait essayer, là. Là, je la maîtrise pas. Il va falloir que je repasse le permis, je pense. Je pense, hein. Je pense que c'est une nécessité. Pour ça, s'il cherche un chauffeur pour conduire pendant sa course de rallye, non, je suis pas la bonne personne. Quoique, peut-être que oui. Si vous prenez des raccourcis. Ouais, c'est du style car, ouais, du genre, pourquoi pas. Les raccourcis, c'est pénalisable en rallye. Ouais, c'est pénalisable quand le gars est conscient, mais si le gars, il est pas conscient. Mais quand t'es pas conscient, tu fais comment pour conduire, du coup ? Parce que tu vois pas tellement la route, si tu veux. Ah, ouais, c'est ça l'intérêt, quoi. C'est comme un petit cœur. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Eh bah, très bonne blague. Pour le coup, là, c'était une très bonne blague. Ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. On va encore bosser sur le rire, hein. C'est un peu pervers, ça fait un peu... Ah, c'est pas mal. Ah, merde. Pas de chance. Ça fait un peu le mec qui attend à la sortie des écoles, quoi. Avec l'imperméable, les lures. C'est vrai ? C'est vrai ? Non, on va voir. Moi, je serais vous, monsieur, je la ramènerais pas trop loin. Ah, bon. Dis-y quelque chose ? Euh, non, négatif. D'accord, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah, d'accord, ok. J'ai les talons de torches en l'air. Ok, ok. Non, je n'avais pas reconnu le module. Ouais, ouais, ce serait cool. Ouais, elle arrache les yeux, la lampe torche. Je vois flou. C'est peut-être parce qu'il faut les ouvrir, les yeux, monsieur. Ouais, je vais peut-être trouver un acheteur pour moi, sur eux. C'est cool. Ouais, je vais mettre des lunettes, ça va être plus simple. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est un peu cher, les lunettes, monsieur. Oh, c'est des fausses. Je l'ai acheté au marché chinois, là, à côté de votre QGA. Ah, d'accord. Ah ouais, vos petits vendeurs à la sauvette, là. Ouais, ils vendent des chaussettes par 5 et j'en ai profité pour prendre la part de lunettes. Ouais, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Quoique les chaussettes par 5, j'aime bien le concept. Ça t'oblige, j'en ai acheté 10, quoi. Sinon, un jour, tu te retrouves comme un con. Ou alors, on jette la 5e, tout simplement. Je comprends pas pourquoi on doit acheter une 5e chaussette. Ça en fait une en trop. Ouais, mais dans ce cas-là, on va mieux acheter une autre paire de 5. Comme ça, ça arrive au problème. On fait une de secours, au cas où, dans la poche. Vous êtes fétichiste, monsieur ? Non, pas du tout. Et pourquoi vous voulez avoir une chaussette de secours dans votre poche ? Non, mais parce que le... Vous avez un délire spécial avec les chaussettes. Oh putain, merde ! Vous êtes un terroriste, monsieur ? Négatif. Attention, parce qu'il appelle Batman, là. Non, non, je suis pas terroriste. J'aurai même pas l'argent pour acheter un truc. Enfin, je vais regarder ma banque. Attendez, j'ai pas compris. Vous voulez quoi ? Ça fait peur. Vous voulez braquer une banque ? Non, non, on va dégueulser. Je pense que monsieur est un terroriste. En fait, la paire de chaussettes, la 5e, c'est pour mettre sur le visage, en fait. C'est ça. Ah, je commence à comprendre. Ouais, faudrait qu'elle soit grave élastique, hein, pour la mettre sur le visage. Mais ouais, avec deux petits trous, ça pourrait faire une cagou. Ouais, c'est bien un concept chinois, ça. Aucun doute. Bon, en tout cas, les voitures à l'intérieur, là, sont sympas, hein. Mais bon, ils mettent pas les prix devant. Elles sont pas à vendre. C'est moi ou les mecs de l'ONU, ils marchent un peu comme s'ils avaient un balai dans le cul ? Non, non, c'est l'ONU, c'est normal, le lieutenant. Oh, putain. D'accord. D'accord. Euh, si vous intéresse, là, un Mercedes à l'intérieur, c'est à moi, je la vends deux millions. Oui, bah oui, bah bien sûr. Ah oui, bah regardez. Deux millions, moins la marge du capital, évidemment. Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, j'ai pris l'argent. Ouais, y'a Vice qui propose que vous lui donnez deux millions. Oui. Demain. Voilà, Vice. D'auras tes deux millions demain. Impeccable. Comme ça, c'est bien, tu vas pouvoir rembourser ta dette de jeu, tu vois. Sa dette de capital. Ah ouais, deux millions de dette de jeu, ça croit, là. Ah, ce qui paraît, ouais. Au chinois, j'ai été quand même cette semaine, majeure ? Euh, c'est le lieutenant, maintenant. Comment ça, c'est le lieutenant ? Bah, j'ai été premier lieutenant. Où j'ai premier lieutenant ? Bah, le capitaine, pour le coup. Excusez-moi, mal de terrain. C'est inquiété par le chargénier ? C'est mon supérieur, donc, il m'a nommé lieutenant. Le major est un titre honorifique, du coup, je refuse d'avoir le titre de major. Et j'en ai rien à foutre, vous refusez, vous êtes major. Et je refuse. Et bah, j'en ai rien à foutre. Et bah, c'est con. Alors, il a été tout à fait. Et bah, vous ferez ce que vous voulez, monsieur Mondro. Du coup, oui, ça a été calme. Cadet, on pourrait dire. En place, c'est là. Tu vois la Michy ? Il y a juste... Répétez. Il y a juste monsieur Léon Poliakoff qui est... J'ai eu un mal de tête, retour radio et... On va décaler la soirée, parce qu'il y a quelques petits... Apparemment, ils m'ont rendu... Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. J'ai pas compris, désolé. Vous disiez. On va décaler la soirée, on va aller ailleurs, parce qu'il y a des petits problèmes dans la zone. Ah bon ? Vous voulez qu'on aille où ? Je pense qu'on va aller... Bah, si les gens veulent se rassembler, on va aller vers le parking central. Après, si vous laissez une voiture trouvée... Bah, si vous me dites, si vous voulez qu'on décale la soirée, on la décale ailleurs. C'est pas un problème. Bah, on va la décaler ailleurs, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont du migraine. C'est possible que tu sois à cause de la matinée. Je pense que je suis un peu trop dans ce genre de discussion. Ouais, c'est peut-être possible. Bah, écoutez, nous, on suit les ordres. Je veux dire, si vous décalez la soirée ailleurs, on vous suit de toute façon. Ouais, bah, on va aller vers le parking central. Par contre, il va falloir que vous récupérez vos véhicules. Ouais, ça, c'est pas un problème. Vous voulez qu'on fasse ça quand ? Bah, on va commencer à faire maintenant pour éviter un maximum de migraines. D'accord. Voilà, tous les effectifs au Bénise à Genevoire. Avec la dame, on va déplacer tous les véhicules vers le parking central. Donc, nous aussi, on déplace tous les effectifs au parking central. Apparemment, il y a un virus qui se propage au Bénise. Et il y a un mal de crâne carabiné. Vous avez besoin que je redéferne du taux ou pas ? Ouais, affirmatif. Vous avez vu où elle est tombée, ma porte ? Non, non. Votre porte, elle est toujours accrochée. D'accord. Essayez voir de monter dans mon véhicule. Négatif, chef. Merde. Euh... Ah, attendez voir. Hop, hop, hop. Et bah... Attention ! Il y a quelqu'un qui vient de me chercher, s'il vous plaît. Ça va, vous avez rien ? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous avez rien ? Moi non, mais regardez mon coffre un peu. Je vois niquer votre coffre. On arrive, de toute façon, apparemment, ils vont tous au parking central. Et vous, la vôtre ? Non, la vôtre, c'est pas grave, c'est un véhicule de patrouille. C'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Je viens de l'acheter, ma caisse. C'est vrai, hop, hop, de venir voir. C'est quoi, comme voiture ? C'est une prairie. C'est une prairie ? Allez, hop. Je vous donne un petit peu d'argent. Prairie, ça vaut pas cher, ça. Allez, hop, voilà. On fait la réglée. Je vous en prie. Et désolé pour le dommagement. C'est vrai. Et gloire au chancelier. Ouais, ouais. Ah, merde. Bon, allez-y, montez. Normal que je vois un de nos gars ici ? Ouais, 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 c'est pas grave. Il est en train de pisser. On va juste aller au... Au QG. On va récupérer, du coup, votre voiture. Affirmatif. Ah, ils viennent par une portière. Je dois avoir ma tête, parce que moi, je vois toujours les quatre portières, chef. Non, non, la voiture qui a été venue en face. Ah, oui. Allez, descendez, sortez le véhicule. Je vais en gérer. Viens, tu récupères pas tes voitures ? Si, si, affirmatif. J'arrive. Chef, mon véhicule n'est pas dans le garage. Ah. Il est où votre véhicule ? Normalement, il était dans le garage. Je l'ai rangé hier dans le garage. Ah, il faudrait aller voir la fourrière. Si le véhicule n'est pas dans le garage, il a dû être mis à la fourrière. C'est étrange, parce que je l'avais rangé moi-même dans le garage. Faites un tour à la fourrière à pied. Récupérez voir un véhicule là-bas. S'il y est, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Vous venez ici, puis vous achetez un véhicule de patrouille. Très bien, je l'ai reçu. Il faudra faire un rapport, et moi, je vais venir à pied. Marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai jamais vu qu'il y avait... Le bâtiment est à... C'est quoi le bâtiment, là ? Tu veux que je te donne un coup de main, va, il se prendraient de tes voitures ou pas ? Ah, ferme à la tige, je suis en train de courir, là. Vas-y, on va te reprendre avec le blanc, c'est où ? À côté de l'armurie, parking central. Attends-nous, on va arriver. On va arriver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il vous manque une portière ! Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure ! Ouais, la portière malade. C'est les muscles du lieutenant qui l'ont arraché. Je suis trop fort. Mais tout à l'heure, quand je suis parti, là, j'ai vu pareil, il y a un véhicule qui est venu dans le sens inverse, et dans le virage, le mec, il a perdu sa portière conducteur. Heureusement que j'avais ma GoPro, il faudra que je vous le montre. Franchement, c'était comique. Vas-y, tu veux que je prenne la gueule. Tu veux que je prenne la gueule ? Ouais, celle-là. Essaie-moi de monter dedans. Ah, putain, je voulais prendre l'autre, moi. Ouais, bien sûr. Bah, attends, je suis le meilleur pilote de la milice. Est-ce qu'on peut venir me chercher ? Je suis encore au pilote de la milice. Le lieutenant devant, j'arrive. Je vais à retour. Ah, j'en sais rien. Elles sont où, les autres ? Non, mais ta voiture à toi, je veux dire. Allo, elles sont toutes au parking central, là. Bah, je ne les vois pas. Au parking central. Voilà. Cadet, je vous le re-pare au parking central. Un peu. Attends, par contre, tu vas bouger ta voiture, Franck. Laquelle ? Bah, elle est la blanche, parce que tu viens de défoncer Miley et ma skyline, en fait. Eh, non. Bah, si. Bah, non, ta voiture, elle est là. Dans mes yeux, à moi, oui, en fait. Attends. Là, il y a la mienne. Et là, il y a ta voiture, là. Ouais, ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous, les trois voitures, sergent-chef ? C'est 4 voitures. Mais quelle ? Non, la Eli, c'est la mienne. La noire, là ? Ouais, ouais, la Mercedes, c'est à Vice, c'est à la skyline, ça. Ah oui, ça va, des beaux véhicules. Ouais, nickel. Bah, je la vends, la Eli, normalement, je la vendais à Maccon. Ah ouais, mais non, mais là, c'est pas possible, hein. Je vous ai déjà 45 000 dollars à Johnson, je ne suis pas remboursé. Ouais, bah, je ne suis pas remboursé. Ah bon ? Bah, peut-être. Alors, apparemment, non. Bah, ça veut dire que tu es peut-être bon. C'est un égramMENTnel, c'est un égramMENTnel. Bon, malais ? Hop, 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 hop. Coller, là un égramMENTnel, tu peuxsuivre,Flow. Hop, hop, hop. Viens-nous, tu peuxsuivre, buffs ? Merci. Merci. Affirmatif. Merci. 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 Allez-y, allez-y. Roulez doucement. Merci. 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 Bonjour. Merci. Merci.